On est dans une vallée tourbeuse qui est connue de très longue date pour son intérêt botanique naturaliste d'une manière générale et qui fait partie de la réserve naturelle régionale des tourbières du Morvan. La partie où on se situe là elle n'est pas ouverte au public. Il y a des études sur les insectes, les plantes, les reptiles, etc. pour savoir comment fonctionne la réserve naturelle et puis tout bonnement pour connaître c'est-à-dire que ces espaces en réserve c'est un peu des laboratoires à ciel ouvert c'est des espaces où on peut faire progresser la connaissance. Donc là on est vraiment dans le cadre des suivis scientifiques de la réserve qui sont programmés dans le plan de gestion sur la connaissance du fonctionnement des massifs de tourbe. Donc là je fais un cadre à relever qui va me servir à comprendre dans le cadre de la réserve s'il y a une bonne dynamique quelles espèces, qui domine qui on se place tout de suite dans une dynamique de long terme de toute façon donc c'est des suivis qu'on va reconduire probablement tous les 5 ans. Dans chacun des carrés je note les espèces les plus caractéristiques qui me permettront après d'évaluer en gros le fonctionnement de la tourbière. C'est des espèces qui sont assez particulières notamment la linégrette en Guénée c'est une espèce qu'on trouve que dans ce type d'habitat elle est abondante localement c'est une rareté à l'échelle de la bourg c'est le cadre de beaucoup d'espèces ici en fait. Le suivi qu'on essaye de mettre en place cette année il porte donc sur une catégorie de mousse en particulier les sphènes c'est vraiment un genre tout à fait à part au sein des mousses ici là c'est une espèce de sphènes abondante dans cette tourbière dans les tourbières du Morvan c'est une des espèces qui contribue le plus à la production de tourbes on a tout un agglomérat d'individus tous ces individus mis côte à côte constituent un espèce de petit touradon une petite butte et ce sont ces buttes qui ont la capacité de vraiment beaucoup accumuler d'eau comme elles sont très acides et pleines d'eau elles se décomposent très mal et c'est l'accumulation de tous ces restes morts de sphènes en profondeur qui devient la tourbe connaître comment évoluent les populations et la surface et la quantité de sphènes ça aide à savoir si la tourbière fonctionne ou pas j'ai mis en place d'autres suivis pour avoir une vision de la dynamique là encore toujours pareil de la croissance des sphènes j'ai juste enfoncé une tige repère une tige de jardinage numérotée avec un petit repère au ras du développement de cette année l'idée c'est de venir l'année prochaine tous les ans pour voir si ça pousse de 1 cm 0 si ça monte, si ça descend donc là c'est à la fois très simple mais à la fois très fin et alors j'ai fait le fin du fin sur un politrique on voit de combien pousse une mousse tous les ans ici ça se voit c'est un petit renflement qui correspond en gros à ces feuilles là et puis l'année prochaine ça va remonter etc donc ça veut dire que presque comme un arbre quand on tire une tige de politrique dans une tourbière on peut dire celui-là il a un an, deux ans donc j'ai essayé de mettre un petit repère sous trois individus j'ai attaché une petite ficelle synthétique l'idée étant de voir si ça va pousser et de combien donc ça me fera un repère en fait il y a plein de questions derrière ce genre de petit bricolage c'est un piqué avec une étiquette mais un piqué avec une étiquette derrière il y a plein de questions merci